Par contre j'ai oublié de verrouiller mon véhicule Je vais y verrouiller après Mais du coup c'est plaisant parce que tu joues Franchement jusque là j'ai vu très peu de bugs Très peu de bugs donc du coup tu passes plus de temps à jouer Plutôt qu'à essayer d'esquiver des bugs comme la plupart des serveurs La plupart des serveurs d'entrée de jeu tu te manges une trempée de bugs Faut que tu prennes les bugs en main en fait Alors que là c'est pas les bugs en main que tu prends en main C'est le jeu que tu prends en main C'est différent tu vois Il s'est verrouillé, bah c'est bon Du coup bah c'est parti On va monter des bouts de placo là-haut Après là le chantier est tout petit donc c'est facile de trouver les murs Mais il y a certains chantiers qui sont énormes Parce que c'est sur certains spots qui sont assez grands Et du coup faudra que tu cherches pour trouver où sont les morceaux de placo Et où sont les murs à construire Parce que des fois ils sont même pas au même étage Là tu verras Si jamais tu fais ce métier là par exemple Mais en tout cas tu verras que Et chez les bûcherons c'est pareil Chez les bûcherons, t'arrives à la série Faut que tu te changes, tu prends une tenue Après tu vas sortir un camion Avec ton camion tu vas dans la forêt Tu vas faire tomber des arbres Après tu vas couper les arbres en plusieurs troncs d'arbres Après avec ton camion tu vas descendre de ton camion Attraper la télécommande qui est à côté du camion Sur le côté du camion Tu vas bouger le bras de la grue du camion Tu vas attraper tes troncs d'arbres Les poser sur ta remorque de camion Tu vas remplir ta remorque Après tu amènes tout ça à la série Tu fous tous tes troncs sur les tapis Ca va les couper en planche Il y a tout un délire C'est une dinguerie la série Mais j'y vais pas parce que C'est pas mon délire là-bas Ca m'attire pas tu vois Mais par contre le métier est grave stylé Ca a été poussé de ouf Et la plateforme pétrolière c'est pareil Faut que tu charges tous les outils sur un bateau A partir des quais Tu vas à la plateforme T'as plein d'actions à faire là-bas Ah bah oui c'est du RP quoi Et l'illégal c'est pareil Mais par contre je peux pas Pour le peu que j'en connais Je dirais pas Mais l'illégal c'est pareil C'est poussé de Poussé de chez poussé quoi Leur vision c'est du RP sérieux quoi Moi ça me plaît de ouf Bah ouais Mais j'en sais très peu J'en sais très peu de toute façon Bah évidemment il va y avoir forcément Les classiques La vente des drogues les conneries comme ça Mais il y a beaucoup plus Beaucoup plus Et en tant que civile tu peux déjà acheter des armes blanches On me fera pas chier pour ça Tu peux acheter Des petits trucs à l'armurie Pour te défendre Par exemple si tu vas bosser à la scierie Avoir un couteau ou une connerie comme ça Pour tuer les cougars ou les conneries Tu vois c'est Quand t'es dans la forêt là bas Y'a quand même des bestioles là bas C'est un exemple Ah bah bon les potes là ils ont construit un serveur J'ai eu raison J'aurais dit moi j'aurais pu être du GTA RP tant que vous n'avez pas fini votre serveur Et bah franchement j'ai eu 100% raison Du coup j'avais pas fait de RP pendant plus de Enfin j'avais pas touché à un serveur RP pendant plus de 5 mois A quasiment un an quoi Mais alors j'arrête pas tu vois J'arrête pas C'est dommage qu'il fasse nuit on voit rien Ah et du coup attends Bah voilà quand tu restes appuyer sur K Tu peux cliquer sur chacun des icônes pour enlever la partie de vêtements que tu veux Et si tu recliques ça va le remettre Donc si je clique ici par exemple ça va l'enlever mon t-shirt Et si je reclique ça va le remettre Bon moi j'ai pas intérêt de le faire Y'a plein de fonctionnalités comme ça Bah comme tu disais c'est une simulation C'est euh Après y'a plein de bâtiments que je t'ai pas montré Tu les rapporteurs Je vais pas non plus te faire un retour complet de la ville Ca va pas être cool Y'a des bâtiments c'est la folie là c'est Ils ont fait des trucs de dingue Le bâtiment du gouvernement il est gigantesque C'est tombé J'avais jamais vu un truc pareil Après l'hôpital je l'avais déjà vu Sur des serveurs Le problème c'est que le mapping c'était un truc volé Donc il était pas complet Parce que la plupart des serveurs Sur GTA RP Enfin sur 5M Ils se piquent les mapping entre eux Et du coup c'est pas des vraies clés officielles Donc du coup les mapping ils sont pas complets Et c'est bourré de bugs Alors que sur ce serveur les mecs ils ont vraiment Injecté fort Ils ont lâché les vannes du barrage mon vieux Oh putain Non vraiment ils ont fait un grand gros serveur Je pense que d'ici quelques semaines Il va y avoir du monde dessus Ça va attirer les gens C'est un truc pareil c'est pas possible Bah ouais ouais Après c'est pas Au niveau de la survie en jeu C'est pas la vie facile Enfin tu peux te faire de la thune ouais mais Ça reste quand même une économie qui assez Qui se veut assez ardue Vu que c'est une simulation Et tant mieux Les prix sont réalistes Enfin plutôt Ils ont plutôt un côté réaliste Euh on peut pas dire que ce réalisme Asse pour l'homme Ils ont un côté très réaliste Surtout les prix de la bouffe Et pareil quand tu manges et que tu bois C'est un exemple regarde Donc tu vois Dans mon inventaire Mes bouteilles je les ai mis sur le raccourci 4 Donc je vais appuyer sur 4 Et tu vois en bas de mon écran Ça m'affiche plusieurs actions Et genre je peux l'utiliser une fois Je bois juste une gorgée Et je peux la ranger Je suis pas obligé de continuer de boire Ou alors j'appuie sur G Et ça boit toute la bouteille Mais ça la boit pas d'un coup Il y a un côté réaliste Ah ça Et c'est pareil avec la bouffe Tu peux très bien manger une partie de ta bouffe Ranger le reste Et enfin Et au niveau des inventaires Il y a une notion de poids aussi Tu peux pas te charger n'importe comment Avec 36 000 hamburgers Et avoir un inventaire façon minecraft Ça n'existe pas ici Il y a une salle de sport aussi qui est censé arriver plus tard Mais ça aussi pareil c'est pas une priorité je pense C'est même sûr que c'est pas une priorité Non le cerveau c'est une pépite Une petite pépite Ah ouais c'est full détail full détail full détail Après le BTP du coup tu vois là je suis sur un chantier Donc après j'aurai fini ce chantier Automatiquement il va m'envoyer sur un autre chantier différent C'est jamais euh Enfin il y a un circuit Il y a une boucle Mais ça comprend plusieurs chantiers différents Donc t'es jamais sur le même en fait Euh La cirie Bah la cirie du coup c'est toi qui choisis où tu vas couper ton bois Il y a une grande zone qui est prédéfinie Mais elle est vraiment énorme la zone Donc du coup tu peux T'es jamais au même endroit Euh Il y a que la mine Et la plateforme Petrelia où t'es toujours au même endroit Mais même là dedans tu C'est ouf C'est juste ouf Et ce qui est appréciable tu vois C'est que t'as pas besoin de Chercher des emotes à droite à gauche Ca les fait automatiquement Enfin tu vois ce que je veux dire c'est Après évidemment tu peux très bien en rajouter Mais De base T'as déjà euh Des emotes intégrés dans toutes les animations en fait Et ça c'est bien Ca évite d'avoir des scènes où euh Ah ouais attends je cherche mon emote Je suis en train de monter un mur Attends euh L'emote euh Slashwork machin Slashwork 2 pour sortir le marteau Ou je sais plus quoi Enfin des trucs comme ça Non t'as pas des galères comme ça Et dans le menu emote Et dans le menu emote Tu peux paramétrer des emote euh A l'avance Pour les jobs euh Pour certains jobs Genre euh En fait la barre du bas là C'est des actions rapides Donc en gros tu vas glisser ton emote en bas Donc euh Y'aura tellement que je sais pas trop quoi te dire Par exemple pour porter quelqu'un Ou pour euh Ou pour manger Enfin je sais pas Des emotes de euh Un anniversaire par exemple Tu vas ramener un gâteau à quelqu'un Dans une maison tu vois Pour une soirée On va glisser l'emote ici Et euh Et chaque Chaque case Correspond à un numéro du pavé numérique Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quoi Mais faut appuyer sur euh Mage je crois Mage et après 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou contrôle je sais plus Ah bon pour l'instant je n'ai pas l'utilité de ça Donc euh Ah ouais mais il est chargé en possibilité le serveur C'est une dingueille Ha Une dingueille sans nom Et même quand tu tombes euh Dans le coma Bon là depuis que je suis arrivé sur le serveur Je suis jamais tombé dans le coma Parce que euh Bah euh Je fais mon RP tranquillement quoi Enfin j'ai aucune raison de me foutre dans le coma Mais c'est vachement euh Réaliste en fait Si un jour ça t'arrive tu verras C'est vachement bien foutu Et si t'es blessé Tu peux aller euh A l'hôpital et te faire soigner Bon pour l'instant il y a Il y a un PNJ vu qu'il y a pas beaucoup de monde Tu peux te faire soigner par le PNJ Mais ça reste stylé quand même Bah c'est bien foutu quoi De toute façon à l'avenir Tous les jobs où ils ont mis des petits PNJ Pour euh Dépanner en attendant Ils vont les virer Ils attendent qu'il y ait du monde Après pas forcément tous Parce que ça reste quand même utile D'avoir des PNJ Quand y a personne C'est pas forcément des heures creuses Mais euh Mais euh Mais dans le Nord aussi Il va y avoir pas mal de choses Qui vont faire vivre La ferme Etc. Enfin plein de choses Après je parle de la ferme Parce que c'est un classique Mais euh C'est dingue 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Après tu vois là une fois que j'aurai fini ce run, je vais pas relancer un autre run, parce que je vois qu'il est 11h, et ça va reboot à midi. Je sais que si je lance un run, je n'aurai pas le temps de le finir. En fait, ça va dépendre du chantier que ça va être, mais je n'ai pas envie de me mettre dans un rush. Je n'ai pas envie de rocher. Donc une fois que j'aurai fini ce run, je vais me balader. Yes ! Yes, yes ! Bah t'as quand même une petite paye, tu touches quelque chose toutes les demi-heure je crois, un truc comme ça, ou toutes les heures je sais plus. Mais c'est une toute petite somme. Et tu ne le vois pas, il n'y a pas de notification en mode, toutes les demi-heure tu reçois ta paye, non, tu la reçois mais tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Par contre, à la fin du run, tu reçois un billet, ça tu le vois par contre. Donc le BTP, c'est celui qui paye le moins, enfin le moins. En fait, c'est équivalent au temps et à la difficulté des actions, tu vois. Parce que là, en vrai, les actions ne sont pas vraiment difficiles. Comparé aux autres runs des métiers intérim, c'est le plus facile celui-là. C'est le plus facile et le plus digeste au niveau du temps requis. Parce que les autres métiers au niveau du temps requis, c'est quelque chose. Mais ça ne reste pas désagréable pour autant, c'est ça qui est bien. Par exemple, un run à la mine, ça va être 50 minutes. Un run à la mine. Entre 40 et 50 minutes. Le BTP, c'est entre une demi-heure et une heure, ça va dépendre du chantier. Parce que tu as des tout petits chantiers comme celui-là, et tu as des grands chantiers dans des gros buildings. Et là, là, ça prend du temps. Parce qu'il faut monter, il faut... C'est 1000 balles pour le BTP. Tu prends 1000 balles à chaque run, et tu touches... Tu touches quelque chose toutes les heures, je ne sais plus combien c'est. Toutes les demi-heures. Je ne sais plus combien on touche. Mais tu ne touches pas dans la poche, tu touches sur ta banque directement. Il n'y a que à la fin du run que tes 1000 balles, tu les as en poche. Ou la somme que tu vas faire selon le métier que tu fais. Et les métiers entreprise, évidemment, ils vont payer plus. Ça, c'est sûr. Ah, quoique, il y a 11 heures, j'ai peut-être le temps de faire un deuxième run. Comme ça, après, il y a le reboot de midi. J'irai manger un bout vite fait, et je continuerai. Cet après-midi, en fait, cet après-midi, j'ai envie de tenter un run. J'ai envie de tenter un run sur la plateforme pétrolière en solo. Je suis comme... Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je suis plutôt du genre de life, et je sais que je pourrais le digérer, tu vois. Mais ça va prendre du temps. En solo, ça va prendre du temps, putain. Je vais en avoir pour un bon deux heures, je pense. Parce qu'en fait, la plateforme pétrolière, il faut que tu ailles sur les quais, que tu les ramasses tous tes outils, que tu les charges sur un bateau, que tu montes dans le bateau, que tu prennes le bateau, que tu ailles jusqu'à la plateforme pétrolière, à arriver à la plateforme pétrolière, tu les charges tes outils. Après, tu fais ce que tu as à faire. Après, tu charges ce que tu as fait sur ton bateau, et tu retournes, ok. Grosso modo, c'est ça. Il y a des forages, enfin. Mais à mon avis, ça par contre, je n'ai aucune idée, mais c'est un truc que je suppose, c'est qu'à l'avenir, je pense qu'à mon avis, il veut lier les plateformes pétrolières aux stations essence. J'en suis quasiment sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens tenir la chose. Je sais déjà que c'est prévu avec la ferme, comme sur la plupart des serveurs. Le mec qui va travailler à la ferme, il va faire pousser ses légumes, tout ça, machin, et il va... il va vers la ville. Il y aura sûrement, forcément, les tabacs aussi. Parce que vu qu'on peut acheter des clopes, et tout comme ça. Tu peux même acheter du cannabis, c'est légal dans la ville. Ouais, c'est ça. Il y a plein de métiers comme ça qui sont liés les uns les autres. Tu vois, ce qui est bien dans le souci du détail de son serveur, c'est que ça privilégie le... le RP illégal, en fait. Moi, c'est la sensation que j'en ai, c'est que ça privilégie le RP illégal sans... sans avoir l'air punitif avec le RP illégal. Parce que c'est tellement poussé que... à mon avis, le RP illégal, ça va être quelque chose. Mais vu que ça va être un serveur sérieux, enfin, RP sérieux, en gros, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de chichi, quoi. Tu te fais braquer, tu te fais braquer, fin de l'histoire. Il me manque un truc, quoi. Qu'est-ce que je viens... Ah, mais c'est à l'étage. Ah ouais, j'ai oublié une soudure. Ok. Maintenant que je suis à 100%, je dois retourner au bâtiment... à l'entrepôt. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ils sont encore les outils. Il faut hésiter plus. Pas très grave. À mon avis, c'est parce que mon camion était garé trop loin. Ah, mon 4-4. Parce que là, sur cette mission, tu vois, il m'a donné un... un petit... un petit 4-4. Mais, tu vas voir. Oh, il y a une autre fonctionnalité aussi. Tu peux modifier la totalité de ton HUD. Tu peux mettre ta vie là-haut. Tu peux changer la forme de ton machin. Tu peux changer la taille. Et du coup, tu peux tout modifier à ta sauce. Et oui, ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante, je trouve. C'est pas grand-chose, mais c'est... C'est cool. Donc, du coup, tu peux avoir un compteur pour les voitures, façon comme je l'ai mis là. Et tu peux en avoir un qui est full digital. Où tu ajustes un chiffre. Tu peux modifier ta sauce, en fait. Tu peux modifier la forme aussi. Parce que moi, j'ai mis des ronds, des pastilles. Tu peux avoir des hexagones, des carrés, des machins, des... Ouais, tu vois, ici, j'ai mis des pastilles avec les pourcentages en dessous. Je peux faire comme ça, tu vois. Mais tu peux avoir ça autrement, tu vois. Après, je sais pas si on peut changer la couleur, il me semble que oui. Il me semble que oui, mais je sais même pas comment on fait, en fait. Oh, ouais, là. Tout simplement. Et tu peux mettre la couleur que tu veux avec l'hexadécimal. Oh, putain. Oh, c'est cool, ça. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Bon, je voulais, hein. Tant pis si je me fais péter. Ça ferait une action. Je peux me permettre de me prendre une amende chez la caillasse. Après, j'ai pas... En tout cas, j'ai pas forcément du coup de temps que je vois entre le boulot, les gosses, les jambes. Ah, si t'as... Ouais, bah si t'as ce genre de contraintes, tu te chopes un job façon EMS ou le canal est comme ça, tu vois. Un job où tu sais que... T'auras pas forcément besoin de faire un run de 3 heures, quoi. Tu vois où je veux revenir, tu vois. Evidemment, si j'étais en troncaire, oui, évidemment, je serais pas ça. Je sais pas, moi, garde du corps pour le gouvernement ou policier. Comme ça, tu fais une ronde de temps en temps. Enfin, tu vois, des petits métiers comme ça, tu vois. Tu vois, regarde, il y a même encore la voiture que j'ai prise tout à l'heure. Je connais des serveurs où la voiture aurait disparu. Donc du coup, là, j'ai pris mes 1000 balles, c'est marqué en haut à droite. Tu vois pas parce qu'il y a l'icône du serveur. Donc là, je vais... Il y a quelle heure ? 11 heures. Ouais, j'ai pas le temps de la lamine. Ouais, je vais relancer un run. Ah, bah, ils m'ont redonné une petite. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, des fois, t'as des run où il te fait une bétonnière, en fait. Et t'as des actions différentes, en fait. Où tu dois couler une chape de béton, etc. Ah, mais il m'a remis le même. D'ailleurs. Bon, vas-y, je vais le faire. Ça, c'est un détail que j'ai capté, ça. Quand tu fais un métier intérim, quand tu lances un run, souvent, il te met deux fois le même, et après, il change de run. Hey, that shit was fucked up last night, right? Ouais, il est propre. C'est fluide de ouf, hein. Après, il y a quelques lags sur le stream, parce que le pack graphique, il pompe, mais vraiment fort sur le cas graphique. et le PC. Surtout le fait de streamer en même temps, en fait. Mais, si t'as pas le pack graphique, le jeu va être d'une fluidité, tu vas péter un câble. C'est pas une machine classique qu'ils ont loué, c'est un truc privé. Un vrai serveur, quoi. Un vrai serveur. C'est pas une machine virtuelle, tu vois. C'est pas une vraie machine. Non, non, ils ont pas fait chose à moitié, non. Ils se sont arrivés avec leur bulldozer, ils ont dit, ici, c'est chez nous. Après, il y a une chose qui changera pas. Ça, c'est propre à tous les serveurs 5M. Moins tu as de monde sur le serveur, plus tu as de PNJ autour de toi. Et plus il y aura du monde sur le serveur, moins il y aura de PNJ dans la ville. C'est logique. T'as pas le choix. C'est 5M qui est conçu comme ça. C'est logique. Non, non, je ne pense pas. Je ne sais pas avec quoi il fonctionne, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Et puis tant mieux parce que TeamSpeak, c'est de la merde. Ce n'est pas le plus... Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais à mon avis, ce n'est pas TeamSpeak. TeamSpeak, ce n'est pas le meilleur niveau sécurité. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Je ne sais pas, aucune idée, franchement, il faut qu'il leur demande. Honnêtement, ce n'est pas un détail auquel je prête de l'importance. Pour le peu d'actions que j'ai eues avec le vocal, je n'ai jamais eu de soucis. Enfin, pour le peu. Si, j'ai eu des actions vocales. C'est juste que là, à ce temps-là, j'arrive au travail et tout ça. Il n'y a personne, quoi. Il n'y a forcément quelqu'un sur ça, là. Je ne l'appelle pas tout seul. Ouah, de vouer peut-être. Je n'ai aucune idée. Oh, je n'ai aucune idée.